Bonjour, je me présente, je suis Cyrine Benzarti, je suis tunisienne et j'ai toujours rêvé d'être prof de FLE. J'ai donc décidé un jour de m'inscrire dans un master en didactique de FLE à l'université Rennes-deux. Dans ce master, et avec Madame Evan, on a été amené à donner des cours en ligne à des Américains de l'université Rhode Island. Cette expérience était magnifique. J'ai apprécié l'interaction avec les Américains, le partage des expériences lors des débats et tout. Néanmoins, c'était ma première expérience comme ça en distanciel et du coup j'avoue que j'avais un peu le trac. J'ai fait quelques bêtises. Voici à quoi ressemblait ma tête lors de la séance. On voit bien que je suis crispée, mais je gardais quand même le sourire. Pour donner un cours aux Américains, on nous a proposé de préparer une activité sur leurs postes, qui sont publiées sur leurs blocs. Ceci s'avère une tâche difficile pour nous, car on ne savait pas comment exploiter ces postes. Et moi, personnellement, j'ai décidé de prendre ces postes comme document authentique et de travailler dessus. Voici l'activité que j'ai faite. J'ai fait une sorte de puzzle et dans ces pièces de puzzle, j'ai mis quelques phrases issues des postes des étudiants qui tournent autour d'un même thème qui est le port du masque aux Etats-Unis. J'ai demandé aux étudiants d'associer par exemple deux pièces de puzzle pour obtenir un paragraphe. A vrai dire, au début, les étudiants n'ont pas réussi à comprendre l'activité. Peut-être parce que c'était la première fois qu'ils se trouvent face à une activité de ce genre. Ou bien parce qu'ils étaient habitués à donner leurs avis sur des thèmes déjà évoqués dans leur poste. Ou bien tout simplement parce que l'enseignante n'a pas su expliquer convenablement la consigne. Ces difficultés m'ont poussé à concevoir cette activité autrement, notamment d'une manière ludo-éducative. J'ai donc fait en sorte que ce soit un vrai jeu. J'ai utilisé un arrière-plan motivant avec des pièces de puzzle, une police attirante, ainsi que des formes qui semblent à des vrais boutons d'un jeu. Dès que l'étudiant clique sur le bouton jouer, il va se trouver face à un défi qui est dans un cadre réel éducatif la consigne de l'activité. Mais il est à noter que celle-ci doit inclure une certaine compétitivité pour que l'étudiant sorte un peu du monde scolaire ennuyeux. Ici, par exemple, avec ses condisciples, il doit associer les pièces de puzzle pour construire une phrase, et ce, en trois minutes. En cliquant sur « Commencer », chaque étudiant va trouver son avatar accompagné de son prénom. Les étudiants, ici, doivent s'organiser et se mettre d'accord pour associer les pièces de puzzle et faire avec une phrase. Votre attention, messieurs, dames ! Pour que les étudiants puissent jouer et rassembler les pièces de puzzle, je dois quitter le mode « Plain écran » sur PowerPoint et leur donner le contrôle du partage qui existe sur Zoom. Et d'ailleurs, c'est une option très intéressante, car ce contrôle à distance permet aux étudiants de travailler eux-mêmes les exercices. Une fois les trois minutes passées, l'enseignant donne la correction aux étudiants. Même s'ils ont fait des erreurs, ce n'est pas grave, il faut les encourager avec un petit bravo pour qu'ils soient motivés à faire l'activité suivante. Voilà, j'espère que ma Pecha Kucha vous a plu et merci pour votre attention ! Merci. 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 Merci.